Dès que Donald Trump franchit le seuil de sa maison, une opération soigneusement orchestrée passe à la vitesse supérieure. Qu'il sillonne le pays à bord de l'un de ses somptueux avions privés, qu'il circule dans un convoi de véhicules blindés ou qu'il monte à bord de l'emblématique Trump-princesse, chacun de ces mouvements est entouré de secrets et de précisions. Mais que faut-il faire pour qu'un ancien président ayant un profil public aussi important passe sous le radar ? Dans cette vidéo, nous dévoilons les dessous de l'organisation des voyages hautement sécurisés et ultra-luxueux de Trump. De l'air à la mer, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux, plongeons dans le monde des jets privés, des voitures personnalisées, des hélicoptères et d'un niveau de discrétion digne d'un président. Les jets privés de Trump redéfinissent le terme « forteresse volante ». Son Boeing 757, surnommé « Trump Force One », est bien plus qu'un simple moyen de transport, c'est un véritable palais volant. L'intérieur, conçu sur mesure, est orné d'accessoires plaqués or et de boiseries complexes, créant une atmosphère de richesse et de pouvoir. La cabine spacieuse est aménagée pour un maximum de confort et d'exclusivité, avec seulement 43 sièges, au lieu des 250 habituels, garantissant une expérience luxueuse à bord. Les tapis moelleux et les élégants éclairages ajoutent une touche de sophistication. Le joyau de cet avion est sans doute la chambre à coucher privée, équipée d'un « leak in size » et de draps luxueux, offrant un confort inégalé même à des kilomètres au-dessus de la Terre. Une salle de bain privée avec douche permet aux passagers de rester frais et détendus. Pour le divertissement, l'avion est équipé de grandes télévisions, d'un système de son surround et d'une vaste bibliothèque de films et d'émissions, créant une expérience digne d'un cinéma personnel. L'expérience culinaire à bord est également exceptionnelle. La cuisine, tiersment équipée, permet de préparer des plats sur mesure, des steaks bien cuits aux mets préférés de Trump, le tout dans une salle à manger élégante offrant un cadre digne d'un restaurant 5 étoiles. Enfin, la sécurité reste un élément central. Dans un monde où elle est essentielle, surtout pour une personnalité aussi en vue, chaque aspect du Trump Force One est conçu pour garantir une protection maximale tout en offrant un luxe incomparable. Le Trump Force One est équipé des systèmes de communication et de sécurité les plus récents. Des vitres pare-balles et un extérieur renforcé ajoutent une couche supplémentaire de protection, faisant de ce jet une véritable forteresse volante. Que Donald Trump mène des affaires importantes ou profite d'un moment de tranquillité, il peut le faire en toute sérénité. Quand on s'appelle Donald Trump, un voyage mouvementé, qu'il soit au sens figuré ou au sens propre, n'est jamais une option. L'histoire de Trump dans les airs n'a pas commencé avec ce 757. Avant le Trump Force One, il y avait le Boeing 727, symbole volant de sa richesse et de son statut. Cet avion trimoteur était équipé de touches luxueuses, comme des ceintures de sécurité dorées, une chambre privée et une salle à manger digne d'une royauté. Cependant, son coût élevé d'exploitation en a fait un choix moins pratique, conduisant Trump à le remplacer par un 757, tout aussi luxueux mais bien plus efficace. La flotte de Trump comprenait également un Cessna Citation X, un jet d'affaires réputé pour sa vitesse. Fidèle à son image, ce jet, utilisé notamment lors de campagnes électorales, transportait Trump rapidement entre ses différents engagements. Malgré quelques controverses, comme une immatriculation expirée, le Citation X est resté un élément clé jusqu'à sa vente. Outre les jets, Trump possédait plusieurs hélicoptères Sikorsky S-76, véritables bijoux de luxe. Ses appareils, ornés de sièges en cuir, de finitions dorées et de panneaux en bois d'acajou, faisaient de chaque vol une expérience VIP. Plus que de simples moyens de transport, ses hélicoptères étaient des symboles volants de puissance et de style. Aujourd'hui, le Trump Force One reste le joyau de sa flotte, symbolisant sa personnalité hors du commun. Que ce soit comme toile de fond de ses rassemblements ou cadre de réunion de haut niveau, ce jet continue de capter l'attention. Pour Donald Trump, voyager ne se résume pas à aller d'un point A à un point B, c'est une véritable déclaration de luxe, de puissance et de sécurité. Au sol, son parc automobile reflète la même extravagance. L'emblématique limousine Trump, une Cadillac allongée, redéfinit le luxe tout en offrant une protection maximale. Dotée d'un blindage résistant aux balles et aux explosions, cette limousine assure une sécurité optimale. Ces vitres teintées garantissent une intimité totale, permettant à Trump de voyager en toute discrétion, dans un confort exceptionnel, avec des sièges en puir et un minibar rempli des meilleurs choix. Les alcools et les systèmes de communication ultramodernes à bord de la limousine de Donald Trump lui permettent de mener ses affaires tout en se déplaçant dans les rues. C'est un mélange parfait de confort et de fonctionnalité, comme on peut s'y attendre. Ensuite, vient le SUV personnalisé de Trump, une véritable bête capable de conquérir aussi bien les jambes urbaines que les grands espaces. Équipé de dispositifs de sécurité avancés, tels que des vitres pare-balles et des panneaux de carrosserie renforcés, ce SUV est prêt à affronter toutes les situations. Imaginez Trump en route pour un rassemblement, et soudain la route devient impraticable. Pas de soucis, ce SUV gère les terrains les plus difficiles avec aisance, garantissant une conduite sûre et confortable. À l'intérieur, c'est un paradis technologique, avec des téléphones satellites, des systèmes de divertissement, et un habitacle spacieux qui permet de voyager dans le plus grand confort. Passons maintenant à quelque chose de plus classique, la Rolls-Royce Silver Cloud de Trump, symbole d'élégance intemporelle. Cette voiture vintage, avec ses lignes raffinées et son intérieur fabriqué à la main, témoigne du goût de Trump pour l'artisanat de qualité. Chaque déplacement avec la Silver Cloud n'est pas seulement un voyage, mais une déclaration de style et de sophistication. Trump possède également une Bentley Continental GT, connue pour sa puissance et son intérieur luxueux. Avec ses sièges en cuir fabriqués à la main et son système audio de pointe, cette voiture offre un confort absolu. Mais ne vous fiez pas à son intérieur serein, sous le capot, elle cache un moteur puissant qui garantit une conduite exaltante. C'est une combinaison parfaite de vitesse et de luxe, deux passions évidentes de Trump. Dans la même veine, Trump a également possédé une Lamborghini Diablo, l'une des supercars les plus emblématiques de l'histoire. Avec son design audacieux et ses performances remarquables, la Diablo reflète l'amour de Trump pour les choses extraordinaires, même s'il s'en est séparé depuis. Enfin, il y a la Mercedes-Benz SLR McLaren, un bijou d'ingénierie et de design. Inspirée de la Formule 1, avec ses porte-papillons et son moteur suralimenté, cette voiture offre une expérience de conduite exceptionnelle. Elle illustre parfaitement le goût de Trump pour les technologies de pointe et la performance. La collection comprend aussi une Cadillac décapotable V8, peinte dans la couleur préférée de Trump, l'or, bien sûr. Cette voiture, offerte par Cadillac, est autant un sujet de conversation qu'un moyen de transport, incarnant parfaitement le style audacieux et unique de Donald Trump. La Cadillac élégante, avec son design soigné et son intérieur luxueux, reflète l'amour de Trump pour les véhicules uniques et pleins de caractère. Fait surprenant, Donald Trump possède également une Tesla Roadster, une voiture de sport entièrement électrique qui semble contredire sa position publique sur le changement climatique. Pourtant, cette Tesla ajoute une touche écologique inattendue à sa collection, avec son design sportif et ses performances zéro émission. Elle dévoile une facette innovante et inattendue de son intérêt pour l'automobile. Et juste au moment où l'on pense que le goût de Trump pour les véhicules ne peut pas être plus extravagant, apparaît la moto personnalisée en or véritable. Cette pièce d'exception, créée par un célèbre constructeur, est autant une œuvre d'art qu'un moyen de transport. Avec des détails en or massif, cette moto est l'expression ultime du luxe et de l'artisanat. Pourquoi se contenter d'une moto ordinaire quand on peut en posséder une aussi unique ? La collection automobile de Donald Trump, allant des limousines aux motos, reflète sa personnalité et son amour pour l'extraordinaire. Chaque véhicule n'est pas seulement un moyen de transport, mais aussi une déclaration de style. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un véhicule luxueux ou une voiture sportive, demandez-vous, qu'est-ce que votre voiture dit de vous ? Pour Trump, ces véhicules en disent long. L'opulence de Donald Trump ne s'arrête pas à la route. En matière de transport aérien, sa flotte d'hélicoptères rivalise avec ses avions en termes de luxe et de fonctionnalité. Ces hélicoptères incarnent un mélange d'agilité, de sophistication et de précision stratégique. Sur la mer, Trump navigue à bord du Trump Princess, un yacht majestueux qui reflète son style de vie sonctueux. Ce n'est pas un simple bateau, mais un palais flottant, symbole de richesse et de quête de luxe. Avant d'appartenir à Trump, ce yacht avait une histoire tout aussi fascinante. Construit à l'origine pour Adnan Khashoggi, un marchand d'armes saoudien connu pour son style de vie extravagant, ce chef-d'œuvre était rappelé Nabila. Conçu par un designer britannique renommé, Nabila mesurait plus de 80 mètres et incarnait l'opulence. Son intérieur, réalisé par un maître italien, était plus coûteux que le yacht lui-même. Totalement autonome, il comportait des installations incroyables, pâtisseries, salons de coiffure, salles de projection avec une bibliothèque de centaines de films et même un hôpital avec une salle d'opération. Avec un équipage nombreux, une aire d'atterrissage pour hélicoptères et des annexes luxueuses pour accéder aux rivages, ce navire était un véritable empire flottant. Il pouvait naviguer pendant des mois sans accoster, offrant un confort inégalé à ses invités. Trump a transformé ce joyau en l'un des symboles les plus marquants de son style de vie. Plus qu'un yacht, il est devenu une expression de sa personnalité hors du commun. Le yacht de Khashoggi n'était pas seulement un symbole de richesse, mais aussi un outil stratégique pour les affaires. À bord, il organisait des réunions somptueuses avec des personnalités influentes, stars de cinéma, dirigeants politiques et diplomates. Imaginez la scène, des chefs d'État et des rois reçus dans des suites luxueuses équipées de téléphones et d'un système de communication par satellite. Les accords se concluaient, les transactions étaient réalisées, et le yacht naviguait en eau international pour échapper aux restrictions des lois nationales. Cependant, la gloire de Khashoggi a pris fin lorsque ses finances se sont effondrées. Il a utilisé le yacht comme garantie pour un prêt qu'il n'a pas pu rembourser. Le bateau a été saisi par une société suisse et mis en vente. C'est alors que Donald Trump est intervenu, proposant une offre au comptant pour l'acquérir. Sans même visiter le yacht, il a dépensé une somme importante pour l'acheter, puis a investi davantage pour sa rénovation. Le bateau, rebaptisé Trump Princess, a été outièrement transformé, nouvelle peinture, moteur reconstruit, et cabine luxueuse adaptée à ses besoins. Le yacht, véritable forteresse flottante, est un monument de luxe. Les murs des cabines sont recouverts de matériaux rares, les salles de bain décorées de pierres précieuses sculptées à la main, et certaines suites comportent des détails extravagants, comme un plafond en écailles de tortue ou une sortie secrète. La suite principale, quant à elle, comprend un dressing, une salle de bain somptueuse en onyx, un fauteuil de barbier et une douche dotée de multiples jets décoratifs. Le yacht est équipé d'un sauna, d'un ascenseur privé menant à une terrasse avec piscine, bar et espace de détente sécurisé par des vitres pare-balles. Bien entendu, Trump n'a pas réservé l'usage du Trump Princess à des croisières privées. Pendant l'été, le yacht naviguait le long des côtes, faisant souvent escale dans des marinas prestigieuses. Il accueillait également des événements caritatifs et servait de cadre pour impressionner les invités les plus influents, notamment des clients de ses casinos à Atlantic City. Le Trump Princess n'était pas seulement un bateau, mais un symbole de richesse et de pouvoir, conçu pour inspirer admiration et envie. C'est une représentation flottante du style de vie somptueux et audacieux de Donald Trump, un témoignage de son obsession pour le luxe et la grandeur. La flotte d'hélicoptères de Donald Trump incarne un mélange d'agilité, de luxe et de précision stratégique, à l'image de l'homme lui-même. Dans un monde où le temps est précieux et où la sécurité est essentielle, opter pour des hélicoptères plutôt que des moyens de transport traditionnels est une décision calculée. Ces appareils garantissent non seulement une discrétion maximale, mais aussi une mobilité sans pareil, adaptée aux besoins d'une personne de son envergure. Parmi les modèles les plus remarquables figurent le Sikorsky, une prouesse technologique alliant confort et sécurité. Cet hélicoptère offre une cabine exceptionnellement silencieuse grâce à des technologies avancées de réduction du bruit, permettant à son occupant de maintenir des conversations confidentielles ou simplement de profiter d'un moment de tranquillité en altitude. Pour quelqu'un comme Trump, qui doit prendre des décisions importantes même en transit, cet environnement paisible est plus qu'un luxe, c'est une nécessité. À l'intérieur, le Sikorsky offre une expérience d'opulence inégalée. La cabine spacieuse est dotée de larges fenêtres panoramiques offrant une vue spectaculaire, un rappel constant du pouvoir et de l'influence associée à son nom. Les sièges en cuir raffiné assurent un confort optimal, tandis que des systèmes de divertissement dernier cri garantissent que Trump reste connecté à l'actualité ou à des distractions, même en plein ciel. Outre le luxe, ces hélicoptères se distinguent par leur rapidité et leur flexibilité. Ils permettent des déplacements immédiats, que ce soit pour enchaîner des réunions importantes ou pour échapper à une situation dangereuse. Le Sikorsky peut décoller et atterrir presque n'importe où, offrant ainsi un avantage stratégique indéniable. Ces appareils ne sont pas seulement des moyens de transport, mais des outils tactiques permettant à Trump de toujours garder une longueur d'avance. La sécurité est également une priorité absolue. Les hélicoptères offrent une capacité unique à extraire leurs passagers rapidement et discrètement en cas d'urgence. Ils peuvent se poser dans des lieux sécurisés et non divulgués, rendant quasiment impossible le suivi de leurs mouvements. Cette capacité d'évasion instantanée est vitale pour quelqu'un de son statut. Enfin, une stratégie ingénieuse est souvent mise en œuvre pour assurer la sécurité de Trump. Plusieurs hélicoptères identiques peuvent être utilisés simultanément, rendant impossible de savoir dans lequel ils se trouvent réellement. Cette tactique, employée dans les opérations de haute sécurité, renforce encore la protection et la confidentialité de ces déplacements. Les hélicoptères de Donald Trump ne sont donc pas de simples appareils, mais des instruments stratégiques, symboles de pouvoir, de luxe et d'efficacité. Dans les opérations de haute sécurité, les déplacements de Donald Trump en hélicoptère relèvent presque du cinéma. Imaginez essayer de deviner quel hélicoptère transporte réellement Trump alors qu'ils s'élèvent tous dans le ciel, ajoutant une touche de mystère presque digne d'un thriller d'espionnage. Ses appareils ne se limitent pas au ciel américain. Lors de sa visite au Royaume-Uni, il a choisi de voyager en hélicoptère entre Londres et son terrain de golf en Écosse, évitant les embouteillages et maintenant une sécurité optimale. L'organisation de ces déplacements internationaux en hélicoptère est un exploit logistique impressionnant, nécessitant une coordination minutieuse avec les autorités locales et une planification rigoureuse. En coulisses, une équipe dédiée, composée de pilotes chevronnés, de personnel de sécurité et d'assistance, travaille sans relâche pour garantir la perfection de chaque vol. Les pilotes, hautement expérimentés dans le transport de personnalité, suivent une formation intensive pour gérer toutes les situations possibles en plein vol. L'équipe de sécurité inspecte soigneusement chaque appareil et ses environs avant le décollage, utilisant des équipements de surveillance avancée pour détecter toute menace. Pendant ce temps, le personnel d'assistance s'assure que tout, du carburant à la restauration, est en parfait état. Ces voyages, bien qu'extraordinaires, viennent avec un coût élevé. Entre l'achat des hélicoptères comme le Sikorsky, qui vaut des millions, et leur maintenance annuelle, les dépenses atteignent des sommets. Pourtant, pour Trump, cela semble être un prix raisonnable pour le confort, la sécurité et le luxe qu'il procure. Pourquoi opter pour ces mesures coûteuses et complexes ? Parce que pour Trump, chaque instant est une occasion stratégique. Ces hélicoptères ne sont pas simplement des moyens de transport, ils sont une forteresse aérienne et une déclaration de puissance. Ils incarnent son désir de rester inatteignable et prêt à tout pour protéger son empire. Outre cette flotte impressionnante d'hélicoptères, voitures, jets privés et yachts, la sécurité personnelle de Trump complète le tableau. Contrairement à d'autres, Trump ne peut pas se permettre de voyager simplement. Il est toujours entouré d'une équipe d'agents de sécurité hautement qualifiés, prêts à intervenir à tout moment. Ces agents, souvent comparés à des ombres discrètes, sont triés sur le volet parmi les meilleurs. Leur mission, garantir que Trump reste aussi invulnérable qu'un roi dans son château. Avec ces mesures de sécurité dignes d'un film, Trump incarne une vie où chaque déplacement est une opération soigneusement orchestrée, assurant un mélange de luxe, de discrétion et de protection absolue. Les agents chargés de la sécurité de Donald Trump ne sont pas seulement choisis pour leurs conditions physiques et leur vigilance, mais aussi pour leur capacité à garder leur sang-froid en toutes circonstances. Il semblerait même que Trump privilégie les agents qui projettent une certaine prestance, car pour quelqu'un constamment sous les projecteurs, chaque détail, même les gardes du corps, doit refléter l'image parfaite. Ceux qui ne répondent pas à ces critères sont rapidement remplacés, un processus qui rappelle une compétition de haute intensité. Passons à la technologie derrière cette sécurité impressionnante. Les vitres teintées des véhicules de Trump ne se limitent pas à des matériaux pare-balles ou à un blindage renforcé, bien que ces éléments soient évidemment présents. Le véritable secret réside dans les systèmes de communication et de surveillance sophistiqués. Chaque voiture, avion, et même voiturette de golf utilisée par Trump est transformée en poste de commandement mobile. Dotée de GPS en temps réel, de canaux de communication cryptés et de dispositifs de surveillance avancée, ces systèmes permettent d'identifier et de neutraliser les menaces avant qu'elle n'ait une chance de se concrétiser. Dans les airs, les choses prennent une autre dimension. Imaginez le jet privé de Trump, non seulement comme un moyen de transport luxueux, mais comme une forteresse volante. Les services secrets collaborent avec diverses agences pour garantir la sécurité de chaque vol. Cet avion est équipé de technologies avancées, comme des systèmes de communication cryptés et même des dispositifs de défense antimissiles. Les trajets sont minutieusement planifiés avec des itinéraires alternatifs et des sites d'atterrissage d'urgence prêts à être utilisés si nécessaire. Au sol, le cortège de Trump est une forteresse roulante. Chaque véhicule joue un rôle précis. La voiture pilote vérifie l'itinéraire pour détecter d'éventuelles menaces, tandis que le véhicule principal, où Trump est installé, est entouré d'unités de soutien prêtes à réagir à tout moment. Ce n'est pas un simple trajet, c'est une opération stratégique, avec des communications constantes avec le centre de commandement pour anticiper et surveiller chaque mouvement. En cas d'urgence, des refuges sont placés stratégiquement le long des itinéraires de Trump. Ces lieux sécurisés ne sont pas de simples bunkers, mais des installations équipées pour faire face à toutes les situations, incluant des fournitures essentielles et des soins médicaux avancés. Ces espaces garantissent que Trump peut être mis en sécurité jusqu'à ce que la menace soit maîtrisée. Enfin, le réseau de sécurité inclut également des mesures de contre-surveillance inspirées des romans d'espionnage. Dispositifs de brouillage électronique, agents infiltrés dans la foule, surveillance proactive, tout est mis en œuvre pour identifier et neutraliser tout type de menace, qu'il s'agisse d'une tentative d'attaque physique ou d'une sub-attaque. Ce niveau de préparation, digne des scénarios de films d'action, illustre à quel point la sécurité de Trump est une priorité absolue. Rien n'est laissé au hasard dans la mission de protection de Trump. Derrière toute cette technologie de pointe se cache un travail fondamental de renseignement humain. Les services secrets ne se limitent pas à l'usage de gadgets ou d'armes sophistiquées, ils s'efforcent de toujours garder une longueur d'avance sur les menaces. Cela inclut la collecte d'informations auprès d'informateurs, la surveillance des réseaux sociaux pour repérer tout signe de danger, et une collaboration étroite avec d'autres organismes chargés de l'application de la loi. Leur objectif est clair, neutraliser les menaces avant qu'elles ne puissent approcher Trump. Cependant, tout cela a un coût. Protéger Trump n'est pas seulement un défi logistique, c'est également une opération extrêmement onéreuse. Chaque année, les services secrets dépensent des sommes colossales pour assurer sa sécurité, incluant des frais considérables pour les hôtels, les locations de voitures et les déplacements en avion ou en train. Si vous pensiez que la protection d'un ancien président se résumait à quelques gardes du corps, détrompez-vous, il s'agit d'une machine complexe, parfaitement organisée et qui ne recule devant aucune dépense. Car dans ce domaine, il n'y a jamais de précautions excessives. Alors, la prochaine fois que vous verrez un cortège impressionnant traverser la ville ou un jet privé s'envoler, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas simplement de déplacements. C'est une orchestration méticuleuse de mesures de sécurité, tout aussi sophistiquées les unes que les autres, conçues pour protéger un seul homme. Et les services secrets sont prêts à tout pour garantir que Trump reste intouchable. Après tout, dans leur métier, la prudence est la règle d'or. Merci d'avoir lu ce contenu, et n'hésitez pas à explorer d'autres sujets fascinants. A bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage ST' 501